Matthieu, chapitre 9. Et il monta dans un bateau, et passa à l'autre rive, et arriva dans sa propre ville. Et voici on lui amena un homme atteint de paralysie, couché sur un lit, et Jésus, voyant leur foi, dit à celui atteint de paralysie, Fils, et bon courage, tes péchés te sont pardonnés. Et, voici, certains des scribes disaient en eux-mêmes, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? Car lequel est le plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, et marche ? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il dit alors à celui atteint de paralysie, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et il se leva, et partit vers sa maison. Mais lorsque les multitudes virent cela, elles s'émerveillèrent, et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Et comme Jésus passait plus loin, il vit un homme, nommé Matthieu, assis au poste de douane, et il lui dit, Suis-moi. Et il se leva, et le suivit. Et il arriva, comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et s'assirent avec Jésus et ses disciples. Et lorsque les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples, Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? Mais lorsque Jésus entendit cela, il leur dit, Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Mais allez, et apprenez ce que signifie, Je veux miséricorde, et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. Alors les disciples de Jean vinrent à lui disant, Pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous souvent tandis que tes disciples ne gênent pas ? Et Jésus leur dit, Les enfants de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, et alors ils gêneront. Aucun homme ne met un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, car ce qui est mis pour remplacer emporte le vêtement, et la déchirure est pire. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement les bouteilles se cassent, le vin se répand, et les bouteilles périssent, mais on met le vin nouveau dans des bouteilles neuves, et les deux sont conservées. Tandis qu'il leur disait ces choses, voici, un certain dirigeant vint, et l'adora, disant, Ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle, et elle vivra. Et Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et, voici, une femme qui était affligée d'une perte de sang depuis douze ans, vint derrière lui, et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, Si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais bien portante. Mais Jésus se retourna et lorsqu'il la vit, il dit, Ma fille, prends courage, ta foi t'a rendu bien portante. Et la femme fut rendue bien portante depuis cette heure-là. Et lorsque Jésus arriva à la maison du dirigeant, et qu'il vit les ménestrelles, et le peuple qui faisait grand bruit, il leur dit, Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule. Mais lorsque le peuple eut été mis dehors, il entra et la prit par la main et la fillette se leva. Et la renommée s'en répandit de tous côtés dans tout ce pays-là. Et lorsque Jésus partit de là, deux hommes aveugles le suivirent, criant et disant, Toi fils de David, es miséricorde sur nous. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, les hommes aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, Croyez-vous que je suis capable de faire cela ? Ils lui répondirent, Oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant, Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus les chargea strictement, disant, Prenez garde qu'aucun homme ne le sache. Mais eux, lorsqu'ils partirent, répandirent de tous côtés sa renommée dans toute cette province. Et comme ils sortaient, voici, ils lui amenairent un homme muet, possédé d'un diable. Et lorsque le diable fut chassé, le muet parla, et les multitudes s'émerveillèrent, disant, Il ne s'est jamais rien vu de semblable en Israël. Mais les pharisiens disaient, Il chasse les diables par le prince des diables. Et Jésus allait par toutes les villes et les villages, enseignant dans leur synagogue, et prêchant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais lorsqu'il vit les multitudes, il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient fatigués et étaient dispersés de tous côtés, comme des moutons n'ayant pas de berger. Alors il dit à ses disciples, La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo !